... Mesdames et messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Egypte à la Une. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 15 juillet 2024. Le président Sisi a affirmé dimanche la condamnation de l'Egypte d'attaque perfide contre l'ancien président américain Donald Trump lors d'un rassemblement électoral en Pennsylvanie samedi, lui souhaitant un propre rétablissement. Sur sa page Facebook, le président Sisi a écrit, je cite, « J'ai suivi avec extrême inquiétude l'attaque perfide contre l'ancien président et candidat à la présidence Donald Trump et je réitère la condamnation de l'incident par l'Egypte. » Fin de citation. Le président Abdel Fattah Sisi et son homologue serbe Aleksandr Vetic ont signé samedi 13 juillet plusieurs accords, notamment un accord de libre-échange entre l'Egypte et la Serbie, en marge de la première visite officielle du chef d'État serbe au Caire. L'accord de libre-échange contribuera à croître considérablement les taux d'échange économique et commerciaux entre les deux pays. Un commentaire de Abdel Fattah Sisi et son homologue serbe Aleksandr Vetic ont signé ce samedi 13 juillet plusieurs accords, notamment un accord de libre-échange entre l'Egypte et la Serbie, en marge de la première visite officielle du chef d'État serbe au Caire depuis 2009. Les deux pays sont convenus de renforcer leur coopération dans tous les domaines et mettre en œuvre les différents accords signés ce samedi, notamment l'accord de libre-échange. Ils ont souligné l'importance des réunions régulières du comité de construction politique et du comité égypto-serbe pour la coopération économique, scientifique et technique. Le président Sisi a fait ses déclarations lors d'une conférence de prévention de l'Union Serbe au palais présidentiel. Le président serbe Vetic est arrivé au Caire samedi pour une visite de deux jours en marge du 116e anniversaire des relations égypto-serbes. C'est la première visite des chefs d'État serbes au Caire depuis la visite de l'ancien président Boris Datic en avril 2009. De son côté, le président de la Serbie Aleksandr Vetic a signé la coopération avec l'Égypte et l'ampleur dont témoignent les relations bilatérales qui profitera aux deux pays. Le président serbe a ajouté que l'échange que venaient de signer la Serbie et l'Égypte permettra de développer plus rapidement les relations commerciales ainsi que la coopération entre leurs industries. À l'avenir, la Serbie et l'Égypte réaliseront beaucoup plus qu'auparavant. Le président a affirmé Vetic soulignons qu'il y a une convergence sur de nombreuses questions, notamment la paix qui est nécessaire et essentielle ainsi que la discussion entre toutes les questions géopolitiques et toutes les formes de coopération concrète allant de l'agriculture à la coopération technique militaire. Abordant le sujet de la guerre à Gaza, le président Assisi a souligné le rejet de l'Égypte de l'usage du passage d'Orafa comme outil pour renforcer le siège contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Le président a affirmé la position égyptienne sur la nécessité d'un cesse le feu immédiat et global dans les plus brefs délais. Le président a également accentué le rejet catégorique de l'Égypte du déplacement sous toutes ses formes ainsi que le rejet absolu de l'Égypte des tentatives de liquidation de la cause palestinienne et a demandé l'arrêt de la prise pour cible à des civils de la part des colons. Le président Assisi a ajouté que les discussions avaient porté sur l'échange de points de vue sur diverses questions soulevées au niveau international et régional, notamment à la crise ukrainienne. Ils avaient souligné la nécessité de parvenir à la paix le plus rapidement possible. Les discussions entre les deux présidents ont également discuté de l'évolution de la situation au Soudan et en Libye. Alexandre Vodic a lui exprimé un respect et une admiration particulière pour le président Abdel Fattah Assisi qui, malgré les crises environnantes, est capable de bâtir et de diriger son pays sur la voie du progrès. Il a souhaité que la Serbie progresse de la même manière, invitant le président Assisi à être à nouveau l'invité de la Serbie. Il a conclu par « Vive l'amitié entre l'Égypte et la Serbie ». La nouvelle capitale administrative a accueilli hier dimanche 14 juillet le forum d'affaires Égypte aux Serbes. Intervenant à l'ouverture du forum, le premier ministre Dr Moustapha Medbouli a déclaré que les deux pays allaient coopérer pour accéder à de nouveaux marchés en Europe et en Afrique. Dalia Korong nous donne plus de détails. La nouvelle capitale administrative a accueilli ce dimanche 14 juillet le forum des hommes d'affaires égyptiens et serbes. Le forum est organisé dans le contexte de la Vodic en Égypte qui coïncide avec le 116e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. S'exprimant lors de l'ouverture du forum, le premier ministre Moustapha Medbouli a déclaré que les deux pays peuvent s'entraider pour accéder à de nouveaux marchés en Europe et en Afrique. Le premier ministre a affirmé que la Serbie, pays des balcons occidentaux, sert de porte d'entrée stratégique pour les marchandises égyptiennes vers ce marché régional. Et réciproquement, l'Égypte sert de porte d'entrée pour les produits serbes en Afrique. L'accord commercial constitue une première étape vers le renforcement des relations entre les communautés d'affaires des deux pays, a dit Madbouli, affirmant que le forum d'affaires égypto-serbe ouvre une nouvelle ère dans les relations économiques entre les deux pays. Le forum vise à encourager les visites mutuelles, à renforcer la coopération économique et à ouvrir des canaux de communication entre les chambres de commerce égyptiennes et serbes. J'essaie de féliciter le premier ministre. Il a exhorté les hommes d'affaires des deux pays à investir dans des domaines comme l'agriculture, les télécommunications, l'informatique, les infrastructures, le logement et le tourisme. L'Égypte souhaite augmenter le nombre de touristes serbes. Le président serbe a annoncé la reprise des vols directs entre le Caire et Belgrade dans les prochaines semaines. La Serbie espère tirer parti de la dynamique actuelle pour initier une nouvelle phase de coopération, a déclaré Vodjic lors d'une réunion conjointe avec le premier ministre à l'issue du forum. Il a réaffirmé l'engagement de son pays à renforcer la coopération avec l'Égypte, notamment dans des domaines du commerce et de l'investissement. Le président serbe a salué le vaste potentiel du marché égyptien qui peut générer des gains importants pour les investisseurs des deux pays. De même, il a salué les efforts des dirigeants politiques du gouvernement pour préserver la stabilité de l'Égypte dans une région en proie aux troubles. Il a enfin confirmé le soutien de son pays aux réformes économiques adoptées par l'Égypte. Le président Abdel Fattah Sisi a rencontré mardi au Caire le directeur de la CIA, William Burns, en visite officielle en Égypte, où les délégations américaines et israéliennes ont discuté des efforts pour une trêve à Gaza. Dalia Karam nous donne plus de détails sur cette rencontre entre il Sisi et Burns. Le président Abdel Fattah Sisi et le directeur de la CIA américaine, William Burns, ont discuté mardi au Caire des efforts visant à parvenir à cesser le feu et à un accord sur les otages dans la guerre entre Israël. Le groupe Hamas a indiqué la présidence égyptienne. Le président a affirmé la position égyptienne rejetant la poursuite des opérations militaires dans la bande de Gaza. Deux hauts responsables américains sont présents dans la région pour faire pression en faveur d'un sacer le feu et d'un accord sur les otages, mais le Hamas a déclaré qu'une nouvelle opération militaire israélienne menaçait les pourparlers à un moment crucial, tandis que le premier ministre Benyamin Netanyahou a annoncé des points non négociables avant la discussion. Une délégation de sécurité égyptienne s'est rendue jeudi à Dora avec une pourmission de rapprocher les points de vue entre le Hamas et Israël afin de parvenir à un accord de trêve le plus rapidement possible. Les médiateurs égyptiens et Qataris sont engagés dans deux mois de négociations visant à conclure une trêve et un accord de libération d'otages israéliens à Gaza en échange de prisonniers palestiniens. Les discussions se sont intensifiées ces derniers jours après que le Hamas a indiqué qu'il était prêt à abandonner son assistance sur un cessez-le-feu israélien durable dans la première phase de tout accord de trêve. L'Egypte a inauguré vendredi une ligne aérienne directe entre le Caire Djipouti et Mogadiscio dans le cadre d'une initiative visant à renforcer la coopération avec les pays de la Corne de l'Afrique. Cette initiative, selon des experts, reveille des dimensions politiques et sécuritaires à la lumière des développements survenus dans la Corne de l'Afrique et dans la région de la Mer Rouge. Les détails. Vendredi, le ministre égyptien des Affaires étrangères Badra Abdelati, accompagné du ministre de l'Aviation civile Sam Khalhefni, ont entamé une tournée opérée par la campagne aérienne nationale vers Djibouti et Mogadiscio marquant les premiers vols directs entre l'Egypte et ses deux pays africains. L'inauguration de cette ligne aérienne directe entre l'Egypte et Djibouti et la Somalie s'inscrit dans le cadre du souci de renforcer les liens de coopération et les liens entre les peuples et les trois pays, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Elle reflète également les relations historiques et profondes entre l'Egypte et les deux pays. Le vice-président du conseil égyptien pour les affaires africaines, l'ambassadeur Salah Halima, a évoqué les applications politiques de la décision de l'Egypte de lancer des votes directs vers la Somalie et Djibouti. Selon l'ambassadeur égyptien, cela reflète les plans du cas pour renforcer les relations dans les domaines économiques, commerciaux et sécuritaires. Une telle démarche a un impact positif sur la facilitation de la circulation des personnes et la promotion de l'activité commerciale avec les deux pays. En outre a-t-il déclaré la décision de l'Egypte de renforcer la coopération avec la Somalie et Djibouti a principalement des intérêts de sécurité alors que l'Egypte vise à faire face aux menaces de sécurité dans l'accord de l'Afrique. Les intérêts économiques et commerciaux viennent en deuxième position, a déclaré Halima notant que la Somalie et Djibouti sont confrontés à de nombreux défis de sécurité à la lumière des développements dans l'accord de l'Afrique et la mer Rouge. L'ambassadeur égyptien a noté que la décision égyptienne découle du fait que les deux pays font partie de la sécurité nationale égyptienne. Il a ensuite déclaré qu'il existe un lien entre les développements régionaux tels que la guerre du Gaza, la crise au Soudan, la situation sécuritaire dans la mer Rouge, les tensions entre l'Ethiopie et la Somalie et les efforts de l'Egypte pour renforcer ses relations avec la corne de l'Afrique. Le taux de l'inflation annuelle de l'Egypte a chuté à 27,1% en juin contre 27,4% en mai, poursuivant une tendance à la baisse pour le quatrième mois consécutif. C'est ce qu'a rapporté mercredi dernier l'Organisme national des statistiques. Un compte rendu. L'inflation en Egypte continue de baisser, peu à le quatrième mois consécutif en juin, atteignant 27,5% contre 28,1% en mai, selon les données de l'Agence nationale de statistiques publiées mercredi. Dans un communiqué, l'Agence centrale égyptienne peut à la mobilisation publique et les statistiques CapMAS a attribué le ralentissement à la baisse des prix des céréales et du pain de 13,5%, de la volaille et de la viande de 3,7% et des légumes de 2,3%. Cette tendance à la baisse amorcée a pris un record de 38% en septembre 2023 résulte des mesures adoptées par les autorités égyptiennes telles que le ciblage de l'inflation et un taux de change flexible. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale d'Egypte devrait se réunir le jeudi 18 juillet pour examiner les taux d'intérêt clés lors de la première réunion du comité au cours de l'exercice 2024-2025 en cours qui a débuté le 1er juillet et la 4e en 2024. Le comité de politique monétaire décide des taux d'intérêt directeur en fonction de l'évolution macroéconomique mondiale et locale, notamment des taux d'inflation ainsi que de la performance de la monnaie locale par rapport aux dollars américains. Depuis janvier, la Banque centrale d'Egypte a augmenté les taux d'intérêt directeur de 8%. Lors de sa dernière réunion tenue en mai, la Banque centrale d'Egypte a maintenu le taux de dépôt au jour le jour, le taux de prêt au jour le jour et le taux d'opération principale à 27,25%, 28,25% et 27,75% respectivement. La Banque centrale d'Egypte a attribué à sa décision à la réduction de l'inflation au cours des derniers mois. Avec les nouveaux chiffres d'inflation annoncés, l'inflation globale de l'Egypte est toujours bien au-delà des objectifs fixés par la Banque centrale d'Egypte à 7% au 4e trimestre 2024 et 5% au 4e trimestre 2026. Depuis mars, l'Egypte met en œuvre des mesures d'austérité dans le cadre d'un programme de soutien financier de 8 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Le FMI a reporté sa 3e revue du programme au 29 juillet courant, permettant aux pays de réaliser ses objectifs. Lors de cette réunion, le Conseil d'administration devrait débloquer un paiement de 820 millions de dollars au CAIR. L'ambassade d'Egypte en France, avec en tête l'ambassadeur et le délégué permanent de l'UNESCO, Alain Youssef, a organisé une cérémonie à la grande salle Gevo à Paris, mardi 9 juillet, à l'occasion de la fête nationale de l'Egypte et du centenaire de l'ouverture de la première représentation diplomatique égyptienne à Paris. Il y a 100 ans, en 1924, l'Egypte établissait sa première mission diplomatique en France. Cet acte symbolisait non seulement une ouverture vers le monde, mais aussi une volonté de renforcer les relations bilatérales avec un pays ami. Depuis, les échanges culturels, économiques et politiques entre l'Egypte et la France n'ont cessé de croître, consolidant une alliance durable. Dans son discours à cette occasion, l'ambassadeur égyptien Alain Youssef a rappelé les liens profonds qui unissent les deux pays et marquent aussi un siècle de coopération, de dialogue et d'amitié entre les deux nations. Il a également évoqué le renforcement des relations entre l'Egypte et la France dans le cadre de leur partenariat stratégique, qui comprend des domaines aussi divers tels que l'économie et l'éducation, la technologie et autres, indiquant que ces relations bilatérales sont principalement basées sur leur respect mutuel. L'ambassadeur égyptien termine son discours en assurant que la France restera un partenaire majeur de l'Egypte dans sa politique de développement et dans les divers domaines. Il a renouvelé l'engagement de l'Egypte à renforcer ses liens, à explorer de nouvelles voies de collaboration et à construire ensemble un avenir prospère pour les deux peuples français et égyptiens. Le CAIR, capital historique de l'Egypte, a célébré samedi 6 juillet sa fête nationale qui marque le 1055e anniversaire de sa fondation par le commandant Djokhar Sakhirli en 989. Si vous êtes passionné par l'histoire et l'architecture, le CAIR attend vous offrir la ville à traverser de grands événements historiques et s'est métamorphosée au rythme des transformations qui ont marqué la région. Les échos de ces grands moments historiques ont contribué à donner naissance à un brassage humain, culturel et historique inédit qui est toujours visible à l'époque actuelle. Voyons ensemble. Le CAIR est la capitale de l'Egypte et sa population fait d'elle la seconde ville d'Afrique. Derrière Lagos est la première du Moyen-Orient. Cependant, son air urbain est la plus importante du continent africain. Elle est située à bord d'une île ainsi que sur quelques îles adjacentes au nord du pays. A l'ouest se trouve la ville de Gizeh et sa nécropole antique de Memphis sur le plateau de Gizeh avec ses trois grandes pyramides dont la grande pyramide de Khéops. Au sud se trouve le site de l'antique ville égyptienne de Memphis. En 639, Amr ibn al-As, le conquérant musulman de l'Egypte, fonde la ville de Faustade sur la rive droite du Nil. Sous les premiers califes à Basside, la ville s'étend dans le faubourg d'Al-Asqar. En 969, Jawar al-Sakali conquère l'Egypte au nom du calife fatimide al-Muhez, il fait construire une nouvelle ville, Al-Qahira, la victorieuse, qui englobe les quartiers déjà existants. En 973, les califes fatimides s'installent au Caire. Ils y fondent l'université et la mosquée Al-Azhar. En 1176, Saladin fait reconstruire en pierre l'enceinte de la ville et la citadelle et agrandit la ville vers le sud. Au 15e siècle, les Mamelouks gouvernent la ville qui connaît alors un grand essor économique et culturel avec la construction de nombreuses mosquées de medrassas, collèges et palais. Au début du 16e siècle, le sud-tenturc ottoman s'élimpremier détruit la puissance des Mamelouks. Sous la domination ottomane, la ville stagne car le centre politique est désormais à Constantinople. Dans la seconde moitié du 19e siècle, le vice-roi d'Egypte, Ismail Pacha, modernise la ville sur le modèle du Paris du Second Empire. Depuis la ville, le cesse de s'étendre, en particulier vers l'ouest, où son expansion parvient jusqu'au site archéologique des pyramides. La ville, qui a traversé de grands événements historiques, s'est métamorphosée au rythme des transformations qui ont marqué la région. Les échos de ces grands moments historiques ont contribué à donner naissance à un brassage humain, cultural et historique inédit qui est toujours visible à l'époque actuelle. Mesdames et Messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Egypte à la Une, et également c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h local. Mais avant de vous quitter, je vous propose ce commentaire signé d'Aliakaram qui concerne l'oasis de Siwa. Alors, en Égypte, la sablothérapie est considérée comme une véritable source de bien-être bénéfique pour la santé comme pour la peau. De nombreuses personnes souffrant de rhumatisme profitent des fortes chaleurs pour plonger leur corps dans le sable brûlant. Voyons ensemble. Merci et bonne journée. Au revoir. Dans l'oasis de Siwa, dans le gouverneurat de Marsa Matrou, au nord-ouest de l'Egypte, de juillet à fin septembre de chaque année, on accueille des personnes de différentes nationalités à défendre le tourisme médical. Les soins proposés consistent en débats de sable chaud. Selon les statistiques du ministère égyptien de l'Environnement, très impliquées dans l'encadrement de cette thérapie, 5500 personnes de diverses nationalités souhaitent chaque année être soignées avec des bains de sable de l'oasis. Cette très surprenante thérapie unique au monde a de multiples bienfaits. Les patients qui souffrent de diverses maladies s'enterrent dans le sable pendant une période de trois jours pour se remettre de leur maladie, en restant ensevelies de deux heures de l'après-midi au coucher du soleil. Seules, leur tête est protégée du soleil à l'aide d'un petit parasol, d'une serviette ou d'une couverture. Le bain de sable est un remède folklorique traditionnel qui a été transmis de génération en génération dans l'oasis de Siwa et qui s'est avéré efficace. Grâce à des expériences antérieures dans le traitement de nombreuses maladies, on sait que les bains de sable aident à venir à bout de la bronchite, des rhumatismes, des maux de doux, des problèmes de cartilage et de la colonne vertébrale. Et ce ne sont que des exemples. Les lieux de thérapie les plus célèbres de Siwa sont les zones de Boulakadarkour et d'Al-Shahim au centre de l'oasis Siwa ainsi que dans le village de Bahayitin. Les sables de Siwa contiennent un grand nombre d'éléments qui aident à stimuler la circulation sanguine, à débarrasser le corps des toxines et à traiter certaines maladies articulaires. Ils précisent que la durée du traitement varie de 3 à 7 jours selon la gravité de la maladie, durant lesquelles le patient est enterré dans un bain de sable sous la supervision de médecins spécialisés. La saison de traitement commence en juillet-août et s'achève à la fin septembre. La méthode de traitement commence tout d'abord par un examen médical. Le médecin va procéder à un examen cardiaque, la tension artérielle et à des analyses du niveau de sucre dans le sang. Ceci afin de s'assurer qu'il n'y a aucune contre-indication à l'enfouillissement dans le sable chaud. Ensuite, un trou est préparé, dont la longueur dépend de la taille de la personne. Le trou est creusé des lobes afin de le laisser saturé de rayons du soleil. Puis, à 2 heures de l'après-midi, le patient s'allonge dans le trou sans vêtements et est recouvert de sable chaud à l'exception de la tête qui est protégée des rayons du soleil. Le sable est remplacé plusieurs fois dans la journée selon l'endurance de la personne, car certains patients ont du mal à supporter la chaleur du sable du désert. Ensuite, à l'heure déterminée par le médecin, le patient sort du sable en étant enveloppé dans une fille couverture en laine, entre dans sa tente et boit une tache chaude d'infusion de phénucrec pour l'aider à générer plus de sueur et à mieux évacuer les toxines. Selon les patients, cette thérapie, dont le concept est très original, leur permet de bénéficier d'un remède efficace dont les effets sont durables. Sous-titrage Société Radio-Canada